Je suis aujourd'hui en 2023 devant vous, à Malte, le pays le plus répressif d'Europe concernant le droit à l'avortement. Bonjour mademoiselle, puis-je vous aider ? Bonjour, j'aurai besoin de la pilule du lendemain. Excusez-moi, j'ai mal entendu. J'aurai besoin de la pilule du lendemain, s'il vous plaît. Pardon ? J'ai du mal comprendre. J'aurai besoin de... Non mais, j'ai bien entendu, mais comment vous pouvez oser ? Vous n'avez pas honte ? Non monsieur, j'ai plus beaucoup de temps pour l'apprendre, puis cet enfant je me devrais regarder. Ça vous auriez dû réfléchir avant. Maintenant il est trop tard, il faut assumer. Monsieur, vous avez laissé... Non mais je ne veux pas savoir. Partez. Ok, 5 minutes. Oui, allo maman ? Bah oui, ça va. Non mais c'est rien, c'est le minuteur, parce que je... Bah je ne veux plus des pâtes. Et... Enfin bref, ça va toi ? Non mais tu sais, en ce moment, avec les cours, tout ça, c'est compliqué. Normalement je dois te laisser parce que... Il n'y a pas de circuit. Il n'y a pas de circuit ... ... ... ... ... ... ... Oui allô bonjour, j'aimerais bien prendre un rendez-vous, on va conseiller vos coordonnées car vous pourriez peut-être m'aider. Oui bonjour madame, je suis au cabinet du docteur Borg. Oui allô bonsoir, je vous ai contacté il y a deux semaines au nom de Abelina et je voulais savoir si vous aviez eu des réponses concernant ma demande. Oui bonjour monsieur, est-ce que vous êtes bien le docteur Delia ? Bien sûr, je suis au revoir. Je vous remercie. Je vous je vous le répète. Je veux dire dans ma maison. Je vous le répète, je me le répète pas un autre code. C'est tout le monde. Je vous le répète. Je vous le répète. Je vous le répète. Police ! Ouvrez ! Récemment, l'adresse de son avocate nous a été révélée par des opposants à la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. L'avocate Gisèle Dimitrievic, en prenant ce dossier, a pris un grand risque à l'austé. Nous avons eu confirmation que le procès se déroulera dans quelques jours. La loi Malthèse stipule qu'il est illégal pour une femme d'avorter ou de subir une procédure susceptible de déclencher un avortement, quelles que soient les circonstances, même si sa vie est en danger. Ainsi, Mme Abelina est accusée d'avoir commis un... Oui, allô, c'est moi. L'avortement ? Non, ça va pas, vite. Les médias sexistes, au moment où je dis ma cliente, sont partout. Tous les médias parlent de l'affaire. Je ne penserais pas que ce serait aussi dangereux. Mais je ne lâcherai pas. Ah, attends, je te rappelle. ...association qui milite en faveur de la légalisation de l'IvG. On peut lire sur une banderole, à la vue de tous, en anglais et en maltais, « L'avortement sauve la vie des femmes. Nous avons besoin aussi à Malte d'autoriser l'avortement. Cette manifestation a été le début d'une lutte, et cette dernière se poursuit actuellement avec la parabilité. » Monsieur le Président, Je suis aujourd'hui en 2023 devant vous, à Malte, le pays le plus répressif d'Europe concernant le droit à l'avortement. Je déplore que cela reste une malédiction, ou à tout le moins un manque de chance, de naître femme dans la plupart des pays du monde, et ce constat m'est terriblement douloureux. Aujourd'hui, face à vous, je défends une femme accusée d'avoir disposé d'elle-même, disposée de son corps. Cela fait plusieurs jours, plusieurs semaines, que cette femme est en détention. Madame Abelina attend ce procès, et appréhende votre jugement. Elle risque une peine de trois ans pour avoir simplement décidé de sa vie, décidé de son futur de femme. Et c'est à vous, Monsieur le Président, de juger cette femme. Vous qui allez décider qu'il était mauvais pour elle d'avorter. Ni elle, ni aucune femme, ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Avez-vous écouté les femmes ? C'est toujours un drame. Mais n'est-ce pas un drame pour un enfant de n'être pas désiré ? N'a-t-elle pas le choix de pouvoir accueillir son enfant dans les meilleures conditions ? Une femme n'a-t-elle pas le droit de choisir le moment de devenir mère ? N'a-t-elle pas le droit de ne pas l'être ? Je vous demande de laisser les femmes disposées d'elles-mêmes, disposées de leur corps. Je vous demande de respecter le choix des femmes. La liberté de chaque être humain doit être respectée, et c'est pourquoi je revendique le droit à l'avortement. Pour elle, et pour 49,8% des êtres de ce pays, pour nous, pour nous qui sommes la moitié de l'humanité et qui devons pouvoir disposer de notre corps comme vous du vôtre. La décision n'appartient pas à ceux qui sont spectateurs de nos corps. La société a pour principe la domination des hommes, et c'est la raison du problème. Avez-vous remarqué que notre numéro de sécurité sociale commence par le chiffre 2, celui des hommes par le chiffre 1 ? Ce n'est évidemment pas un hasard. Nous restons relégués au second rang, derrière ceux qui se pensent essentiels. L'enfant doit porter le nom du père après que la mère l'ait porté 9 mois dans son corps. Ce n'est qu'à ses 18 ans que l'enfant pourra choisir. Pour finir, la constitution maltaise promeut l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors pourquoi est-ce que nous, femmes, sommes ici devant vous, hommes, à écouter votre jugement qui concerne le corps et la vie de Mme Abélina ? Nous nous sommes mis en marche et nous n'accepterons plus que se perpétue cette oppression. Vous vous devez d'être juste. Merci. 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 Merci.